Analyse systémique versus analyse des processus, de quoi parle-t-on en business analyse ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Best of Business Analyst, la chaîne des business analyses francophones. Alors aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue de Faïc il y a quelques mois déjà et qui est extrêmement pertinente parce qu'on utilise à la fois l'analyse des processus et à la fois l'analyse systémique lorsqu'on pratique la business analyse. Alors bien entendu, si ça vous semble extrêmement confus, nébuleux, c'est normal. Vous faites peut-être partie des business analysts autodidactes, c'est-à-dire 98% des business analysts sur le marché. Oui, je sais, c'est énorme, mais l'essentiel des business analysts sont comme vous, sans doute, c'est-à-dire qu'ils se sont formés sur le tas après, en général, une reconversion suite à une première carrière, que ce soit une carrière dans le métier, comme on appelle en général, ou une carrière qui a été faite plutôt dans les parties, on va dire la partie technologique, IT. Ça peut être aussi de la gestion de projet. 2% seulement des business analysts sont formés à leur discipline. C'est pour ça que j'essaie de vulgariser au maximum cette discipline par le biais de mon site internet bestofbusinessanalyst.fr, également la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux pour vous donner, en fait, les bonnes pratiques, puisque ce n'est pas évident de trouver des informations sur cette thématique. Et d'ailleurs, je pense que si vous êtes arrivés sur cette chaîne, vous avez dû vous rendre compte qu'on n'est pas nombreux à publier sur la business analysis. Voilà, donc ça, c'était pour la petite introduction. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice Vetschy, je suis business analyst, je suis également formatrice, coach, conférencière, créatrice de contenu autour de la business analysis. Comme je vous l'ai dit également, n'hésitez pas à regarder mon site internet pour y trouver des informations complémentaires à cette chaîne, comme des articles, de fonds, beaucoup d'informations écrites. C'est un site internet, bien sûr, mais également des podcasts. Vous trouverez des tutoriels, vous trouverez des modèles de documents à télécharger. Si vous découvrez complètement ce métier, vous pouvez également télécharger mon livre blanc Introduction à la business analysis qui va déjà vous donner quelques clés de compréhension sur ce drôle de métier extrêmement complexe et passionnant. Vous trouverez également, si vous voulez approfondir le livre Les fondamentaux de la business analysis. Alors ça, c'est déjà pour celles et ceux qui veulent vraiment approfondir puisque c'est un livre complet qui vous donne les activités, les livrables, les techniques, méthodes et différentes informations pour devenir business analyst. Après, si vous voulez vous former, vous trouvez également sur mon site internet un certain nombre de formations pour vous professionnaliser. Également pour celles et ceux qui ont besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce pour se reconvertir, refaire leur CV, réfléchir à leur parcours de reconversion, réfléchir à quel type de professionnalisation ils ont besoin. Également pour celles et ceux qui ont des problématiques métiers lorsqu'ils débutent sur une nouvelle mission, je propose des coachings, des accompagnements, soit des accompagnements ponctuels, soit des accompagnements sur du plus long terme. Et là aussi, vous trouverez l'ensemble de ce que je propose sur mon site internet bestofbusinessanalyse.fr. Tout est inscrit dans cette vidéo. Voilà. Alors, la question de Faik, encore une fois, elle est très intéressante parce que c'est, en réalité, ces deux approches, systémiques et processus, c'est vraiment ce qu'on utilise et ce qu'on met en œuvre quand on est business analyst. Encore faut-il comprendre ce que ça signifie, une approche systémique et une approche processus. Ce ne sont pas juste des mots de vocabulaire théorique, c'est la réalité opérationnelle qu'on expérimente quand on est business analyst. Et je vais donc vous expliquer cela dans cette vidéo. Alors, déjà, approche systémique, approche processus, il faut savoir que ce sont des approches différentes, mais en réalité, elles sont complémentaires. Je vais d'abord commencer par vous expliquer rapidement ces deux approches, puis après, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vais vous donner des étapes, en fait, pour mener à bien une approche systémique et également les étapes pour mener à bien une approche, une analyse des processus. Alors, la différence entre ces deux approches. Tout d'abord, l'approche systémique, c'est qu'elle considère un système comme un ensemble d'éléments interconnectés qui interagissent entre eux pour atteindre un objectif commun. Dans une approche systémique, on va mettre l'accent sur les relations entre les éléments et sur la façon dont ces relations influencent le système dans son ensemble. L'analyse et l'approche systémique va donc réfléchir aux structures, aux interactions et aux rétroactions entre les éléments d'un système pour comprendre son fonctionnement global. L'approche systémique va donc permettre de prendre en compte la complexité et l'interdépendance des éléments d'un système. Alors, je vais donner quelques exemples qui vont parler à celles et ceux qui ont déjà travaillé dans le cadre des projets de systèmes d'information, par exemple. Un système d'information, justement, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de logiciels et de composants qui composent à eux tous ensemble un paysage applicatif. Donc, si vous faites partie de ceux qui connaissent ce qu'on appelle l'architecture fonctionnelle, c'est au travers de cette dernière que l'on peut visualiser un système informatique plus ou moins complexe. Je sais, parmi les business analysts un peu spécialisés, on a les testeurs logiciels, testeurs métiers, puisqu'il y a dans les synonymes au terme de business analyst, il y a un certain nombre d'autres fiches de poste, on va dire, qui font tout ou partie de cette discipline de business analyst. Donc là, je vous renvoie à d'autres vidéos. Par exemple, vous avez l'analyse d'affaires, ça c'est la traduction littérale au Québec, mais vous avez également les assistants à la maîtrise d'ouvrage, AMOA, vous avez les experts fonctionnels ou consultants fonctionnels, vous avez les testeurs logiciels métiers, vous avez les formateurs utilisateurs, vous avez les product owners, vous avez les responsables de qualifications recettes. Donc, je passe tous les termes qui représentent en fait des spécialistes de la business analyse. Et là encore, je vous renvoie vers mon site internet qui vous explique un petit peu tout ça pour que vous ne soyez pas trop perdus lorsque vous les recherchez dans les offres d'emploi. Alors donc, je reviens un petit peu à cette approche systémique. Si vous êtes un peu familier des tests logiciels, eh bien, on va vérifier le bon fonctionnement d'un système, notamment à travers de ce qu'on appelle les tests d'intégration. Ensuite, en business analyse pure, eh bien, comment est-ce qu'on va faire pour visualiser un système ? On va par exemple utiliser des diagrammes d'UML 2.0 qui permettent vraiment de cartographier le système d'informatique. On a également des modèles conceptuels de données de traitement à travers la méthode Meurise qui permettent vraiment d'analyser, et en tout cas déjà d'analyser, d'identifier de manière systémique les composants d'un système. Alors après, je vais vous parler de l'approche processus et vous allez voir que ça ressemble pas mal, sauf qu'on ne s'attaque pas à la même réflexion. L'approche processus, elle se concentre sur la séquence des activités et des étapes nécessaires pour atteindre un résultat spécifique. L'approche processus, elle va essayer de comprendre les actions et les transformations qui se produisent dans un processus donné. Donc dans cette approche processus, on va identifier là aussi les entrées, les sorties, les étapes intermédiaires, les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans le processus. On va mettre à travers cette approche processus l'accent sur la gestion et l'amélioration des processus pour accroître l'efficacité, la qualité et la valeur ajoutée d'une chaîne de valeur. Et c'est également à travers de l'approche processus qu'on va visualiser et optimiser les flux de travail et les interactions entre les différentes parties prenantes. Donc pour résumer, et je vais vous donner des exemples après, vous inquiétez pas, l'approche systémique, elle va mettre l'accent sur les relations et les interactions entre les éléments d'un système alors que l'approche processus, elle va se concentrer sur la séquence des activités nécessaires pour atteindre un résultat spécifique. Donc c'est vraiment deux approches qui sont complémentaires et qu'on utilise en général en combinaison pour analyser de manière complète les besoins et les solutions d'une entreprise et les solutions qu'on peut lui apporter et notamment lorsqu'il s'agit de problématiques un petit peu complexes. Donc je vais vous donner maintenant les étapes de l'analyse systémique et après quand même des exemples qui vous expliquent un petit peu mieux avec des exemples, on va dire, opérationnels sur ce qu'est l'analyse systémique. Donc vous êtes business analyst et on va vous dire, voilà, il y a une problématique. Admettons, votre client final a fait une croissance externe, il a racheté, admettons, un concurrent. Et le concurrent, évidemment, il a ses propres processus d'entreprise, il a son propre organigramme, il a son propre système d'information, ses procédures internes, etc., sa culture d'entreprise qui est différente de celle de votre client final. On va vous demander, par exemple, de comprendre le système, en fait, pour fusionner un petit peu ces deux systèmes différents. Donc il y a le système de la, entre guillemets, maison mère, le système de ce concurrent qui a été racheté et qui fait donc maintenant partie du nouveau paysage, de la maison, de la nouvelle société qui a fait cette croissance externe. Donc il va falloir comprendre comment tout cela fonctionne. Et là, on va, par exemple, pouvoir réaliser une analyse systémique. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans la première étape ? On va identifier le système. Donc quel est le système qu'on veut analyser ? Quelles sont ses limites, ses composants ? Donc là, en l'occurrence, on peut très bien dire, eh bien, je vais analyser la maison mère et cette nouvelle filiale avec ses spécificités, comme je viens de le dire à l'instant T. Et on va dire qu'on ne va pas aller au-delà. On ne va pas aller essayer d'analyser les autres filiales existantes de l'entreprise. Voilà. Donc ça, on va déjà délimiter ce qui est dans le système à analyser et ce qui ne l'est pas. En deuxième étape, on va essayer de comprendre les composants. Donc là, on va essayer d'identifier et de comprendre les différents éléments, composants, le système. Donc là, on peut avoir à la fois des entités, des départements d'entreprise. Vous pouvez avoir des sous-systèmes. Vous pouvez avoir des acteurs, des ressources, des processus, etc. Donc vous voyez, il y a cette notion déjà de processus. Ce qui veut bien dire que ces approches systémiques et processus sont combinables entre elles. Donc là, par exemple, on pourrait très bien dire, on va étudier par exemple le système d'information de cette nouvelle entité, quelles sont les différentes applications, les différents logiciels qu'ils utilisent. On va essayer de comprendre, par exemple, peut-être que cette filiale elle-même a des différents départements d'entreprise, voire même elle-même a des filiales avec lesquelles elle travaille. Ou peut-être même qu'elle a intégré certains processus dans le cadre de PLM. Donc PLM, c'est Product Life Cycle Management. C'est la gestion du cycle de vie de produits. Peut-être qu'elle a des produits complexes et qu'elle a des gestions du produit qui intègrent des fournisseurs, par exemple. Et c'est peut-être que ces fournisseurs, ils sont interfacés avec son propre système. Donc ça, c'est souvent le cas dans l'industrie. Je ne vais pas aller en détail dans cette vidéo. Donc là, vous allez vraiment réfléchir, quels sont les composants de cette nouvelle filiale ? Quels sont les acteurs ? Les acteurs, ce sont des utilisateurs regroupés en groupes logiques qui ont des caractéristiques et des besoins communs. Par exemple, les acteurs contrôleurs de gestion, les acteurs acheteurs, les acteurs, tout ce que vous voulez. Là, c'est vraiment des exemples. Prenez pas tel quel, ça dépend vraiment des cas de figure. Après, entre autres composants, quelles sont les ressources ? Ça peut être des ressources matérielles comme immatérielles. Ça peut être des logiciels, mais ça peut être aussi des licences. Ça peut être des brevets, ça peut être tout ça. Et puis, vous allez donc voir, entre autres composants, quels sont les processus d'entreprise. Donc ça, vous n'allez pas les analyser. Ça sera l'objectif, justement, de cette analyse des processus qui sera combinée. Néanmoins, ça fait partie des composants du système que vous voulez analyser. Troisième étape, vous allez cartographier le système. Alors là, ça veut dire quoi ? C'est qu'une cartographie, c'est tout simplement une représentation visuelle d'un système sous forme d'un diagramme ou d'une carte conceptuelle. Et donc, c'est ce qui va nous permettre, dans cette troisième étape, de montrer les relations et les interconnexions entre les composants, c'est ce qui va permettre d'identifier les flux d'informations, d'énergie, de matériaux ou d'autres éléments pertinents. En quatrième étape, eh bien, on va les analyser. Donc là, on a une cartographie. Vous avez votre carte routière. Maintenant, vous allez analyser ces relations. Les relations entre les composants du système, notamment. Donc, vous allez voir quelles sont les relations de cause à effet, qu'est-ce qui est le déclencheur et quelle est la conséquence que ça produit à quel endroit. Les interdépendances entre, par exemple, entre logiciels, entre acteurs. Vous allez pouvoir également identifier et analyser les boucles de rétroaction et les interactions entre les éléments. Ça, c'était la quatrième étape. Ensuite, on ne s'arrête pas là, quand on fait une approche systémique, parce que ça ne sert à rien. Si on fait juste une cartographie et qu'on analyse, derrière, le but, c'est quand même de l'améliorer. D'accord ? Puisqu'on ne va pas passer du temps sur quelque chose si l'objectif n'est pas de l'améliorer ou de corriger des défauts ou de l'optimiser. Donc, en cinquième étape, c'est ce qu'on va faire. On va déjà identifier les problèmes et les opportunités. Ça veut dire qu'on va déjà voir le système dans son ensemble. On va regarder à quels endroits il y aurait potentiellement des problèmes, des points de blocage, des inefficacités ou, à contrario, des opportunités d'amélioration. Ça veut dire qu'on peut, à cet endroit-là, identifier des éléments qui affectent négativement le système ou, au contraire, on va dire, tiens, à tel endroit, c'est bien, au contraire, ça se passe super bien, ça serait bien de réutiliser des opportunités qui se passent bien à tel endroit du système pour le mettre ailleurs. Par exemple, si vous constatez que, dans l'ensemble du système d'information, si on analyse un système d'information, il y a plusieurs logiciels. Il y en a un, il y a toujours des bugs, il y a toujours des tickets utilisateurs, ça ne se passe jamais bien. Par contre, il y en a un autre, c'est tout le temps hyper fluide. Donc là, d'un côté, vous allez pouvoir essayer d'identifier pourquoi est-ce qu'il y a des bugs. Peut-être que, par exemple, il n'y a pas d'interface, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tuyauterie automatisant, le transfert de données d'un logiciel à un autre, et à la place, c'est les utilisateurs qui vont déposer un fichier sur un serveur donné. Et là, le logiciel, de l'autre côté, il va aller scanner ce qui a été déposé sur le serveur, absorber, entre guillemets, toute l'information et le transformer dans une information gérable et compréhensible par le système cible. Et bien, peut-être que ça ne se passe jamais bien. Il y a toujours des cas, des exceptions, ou il y a toujours, du coup, des erreurs. Il faut toujours retraiter à la main, etc. Alors que, de l'autre côté, admettons, une autre interface avec un autre logiciel, là, vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais de problème. C'est très rare. Donc là, vous allez voir pourquoi. Peut-être parce que ce système a technologiquement un langage qui permet de mieux gérer technologiquement ces transferts d'informations. Ou alors, peut-être que les règles métiers, elles sont correctes parce que les utilisateurs métiers les connaissent très bien et ont su les formaliser. Ou alors, c'est plus récent et ils ont su le faire, alors que l'autre, c'est peut-être plus ancien et on ne connaît pas les règles métiers parce que ça n'a pas été écrit ou documenté, etc. Donc là, je vous donne vraiment des exemples sortis de mon cerveau à l'instant T où je fais cette vidéo. Donc, c'est vraiment cette cinquième étape. Ensuite, une fois qu'on a identifié ce qui va et ce qui ne va pas, eh bien, on va proposer en sixième étape des solutions. Donc là, on va générer des idées et des solutions pour résoudre les problèmes identifiés ou alors pour exploiter les opportunités. Donc évidemment, le business analyst, il ne fait pas tout seul. Il va faire ça en collaboration avec de nombreuses parties prenantes et des contributeurs qui seront bien sélectionnés et qui seront en capacité à brainstormer sur cette proposition de solution. Le tout, c'est vraiment de penser de manière holistique en prenant en compte les interactions et les effets sur l'ensemble du système. Donc là, on est dans une analyse systémique. On doit tout le temps réfléchir global. En septième étape, ensuite, vous allez avoir une étape d'évaluation des conséquences. Ça veut dire qu'on va évaluer les conséquences potentielles des solutions proposées sur l'ensemble du système. Donc, quels sont les effets secondaires, les compromis, les coûts, les avantages à court et long terme. Par exemple, si vous avez identifié qu'il fallait mettre une interface plutôt que de faire une gestion de données à la manuelle entre deux logiciels, eh bien, on va améliorer le système pour que ce soit plus fluide et qu'il y ait moins d'erreurs en créant une interface qui automatise tout ou en proposant des outils de RPA, des outils de Robot Process Automation. Donc là, on va effectivement tout simplement réfléchir aux conséquences si on mettait en œuvre les solutions proposées. Puisque ça pourrait, par exemple, être il faut former des gens ou alors il nous faut acheter des licences et ça a un certain coût. Est-ce que l'investissement technologique en vaut la peine ? Ou alors, on aura, attention, peut-être du mal lors d'une montée de version du logiciel puisqu'il faudra aussi prévoir un projet qui mette à jour l'interface, etc. Donc ça, c'est la septième étape. Et en huitième étape, vous allez mettre en œuvre et faire le suivi des solutions choisies et vous allez surveiller leur impact sur le système. Et c'est là qu'on va éventuellement faire des ajustements si nécessaire. En tout cas, il va falloir faire ce qu'on appelle de l'amélioration continue pour évaluer régulièrement le système mais alors vraiment dans son ensemble. Donc ça, cette analyse systémique, c'est un processus itératif et continu qui nécessite une réflexion approfondie, un recueil évidemment d'informations exhaustives, fiables, vérifiées, consensuelles, ce qu'on appelle les licitations en business analysis. Je vous invite à aller regarder sur mon site internet. J'en explique, je l'explique vraiment en détail. Et puis, bien entendu, il va falloir avoir une compréhension approfondie du système étudié. Alors passons maintenant à l'analyse des processus. Pour analyser les processus, voici les étapes générales à suivre. Et vous allez voir qu'il y a la moitié d'entre elles, les dernières, ce sont les mêmes étapes que dans l'analyse systémique dont je viens de vous parler à l'instant. Alors la première des choses, c'est d'identifier le processus. Donc dans l'analyse systémique, on va analyser le système. Eh bien là, on va analyser le processus. Ça veut dire, quel est son objectif à ce processus ? Quelles sont ses entrées, ses sorties et les parties prenantes impliquées ? Je dis souvent un processus, c'est une recette de cuisine. On a des ingrédients. On a en entrée ces ingrédients. En sortie, on a un gâteau au chocolat. Au milieu, on a différentes étapes faites dans un certain ordre pour que ça fonctionne bien et faites par des personnes en particulier. Donc évidemment, ça peut être le cuisinier. Ça peut être, dans le cas d'un restaurant, des parties prenantes, des contributeurs et des acteurs un peu plus nombreux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un processus. Donc on va l'identifier. En deuxième étape, on va le documenter. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on va le cartographier. Quand on dit documenter en business analysis, c'est mettre par écrit en fait. Laissez une trace. Puisque souvent, des processus d'entreprise, ça peut être dans la tête des gens, mais ils ne savent pas l'exprimer. C'est juste qu'ils ont tellement l'habitude de le faire que le processus, il s'exécute, mais il s'exécute de manière non consciente, entre guillemets, ou non clairement et non partagée. Il y a parfois des managers qui ne connaissent pas les processus dans leur propre service parce que ce sont les experts métiers du service, du département qui les maîtrisent. Donc dans cette deuxième étape, vous allez documenter ce processus. Les différentes étapes de manière séquentielle. Donc vous allez identifier les activités, les décisions, les interactions, les flux de travail entre les différentes étapes. Par exemple, ma recette de cuisine, c'est ça, la documentation du processus. Donc là, vous allez utiliser des outils tels les diagrammes de flux, les cartes de processus ou encore des organigrammes qui permettent de représenter visuellement le processus. Donc là, en fait, si on se rapproche de l'approche systémique qui réfléchit de manière globale au système cible, là, on peut très bien se concentrer sur un processus à l'intérieur de ce système. Par exemple, je veux juste me concentrer sur le processus de traitement des factures fournisseurs. Comment est-ce qu'on fait quand le fournisseur envoie sa facture ? On reçoit de quelle manière ? C'est des données entrantes. Par mail, par voie télématique, par courrier. Ensuite, comment on fait ? Peut-être que selon si c'est courrier, il faut le saisir dans le logiciel comptable. Ça, c'est fait par le comptable fournisseur. Mais si c'est fait, peut-être envoyé par voie numérique, peut-être qu'on a un logiciel de reconnaissance des caractères qui va automatiquement renseigner le logiciel comptable avec les données de la facture. Donc ça, en fait, c'est vraiment le processus. Vous voyez, on peut vraiment s'attacher à regarder un processus en particulier d'un système beaucoup plus global. En troisième étape de l'approche processus, vous allez identifier les rôles et responsabilités, c'est-à-dire les personnes ou les acteurs qui sont impliqués dans chaque étape du processus et on va donc identifier leur rôle et leurs responsabilités ainsi que les interactions entre eux. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion de rôle et responsabilité de matrice racie, par exemple, je vous invite à regarder mon site internet et bien entendu, le mieux, c'est de faire une formation puisque je décris de manière très détaillée tout ce qui est processus, acteurs, contributeurs, parties prenantes et bien d'autres dans notamment la masterclass Devenir Business Analyst en Système d'Information, les fondamentaux de A à Z. Je referme la parenthèse. Vous pouvez regarder sur mon site internet. En quatrième étape, vous allez faire l'analyse des performances parce que là, tout comme l'analyse systémique, le but, c'est d'aller optimiser, améliorer. Donc, vous allez évaluer les performances du processus en termes d'efficacité, de quantité, de qualité, de productivité, de délai, etc. Donc, on va identifier les problèmes, les goulots d'étranglement qui affectent les performances globales du processus. Ça peut être une simple formation à faire auprès des acteurs comme ça peut être une qualification, comme ça peut être une procédure à écrire que tout le monde fasse de la même manière, comme ça peut être demander au fournisseur de transmettre une information en particulier dont vous avez besoin pour bien saisir une facture. Par exemple, vous avez besoin qu'ils mettent le numéro de devis sur la facture pour le rapprocher d'un devis fait en interne, etc. Donc, vraiment, à cet endroit-là, vous allez, par exemple, vous rendre compte que lorsque vous avez une facture papier, le comptable fournisseur, il prend parfois beaucoup de temps parce que le temps qu'il retrouve le devis qui va bien, les informations qui vont bien, etc., le commercial qui a fait le devis, eh bien, il passe, je dis n'importe quoi, 20 minutes alors que quand c'est une facture qui est numérisée et envoyée telle quelle par le fournisseur, ça prend le temps que le logiciel le fait, quelques secondes. Donc là, vous allez peut-être vouloir améliorer cette partie-là du processus. En cinquième étape, vous allez identifier les opportunités d'amélioration, c'est-à-dire les domaines où les améliorations peuvent être apportées. C'est, par exemple, l'élimination d'étapes redondantes, parce que s'il y a un service qui fait déjà, qui vérifie, par exemple, certaines informations dans la facture et puis derrière, vous avez, mettons que c'est le commercial qui reçoit, lui, les factures de son client ou de son prospect, il va vérifier qu'il y a bien le devis derrière et que les prix sont bons et après, il le transmet au service comptable et le service comptable, il refait la même chose. C'est redondant. Donc, peut-être que là, on va identifier que ça ne sert à rien, on va les éliminer, on va optimiser les flux de travail, peut-être aussi automatiser des tâches. Oui, plutôt que de faire automatiquement certaines choses, on a des outils de RPA, de Robot Process Automation qui peuvent peut-être très facilement automatiser ce qui prend du temps et en plus, qui peuvent générer des erreurs quand c'est fait manuellement par des humains. Vous pouvez peut-être simplifier des procédures, etc. Donc, ça, c'est la cinquième étape. En sixième étape, vous allez faire l'analyse des causes profondes, c'est-à-dire que pour les problèmes identifiés, vous allez vraiment rechercher les causes profondes qui les sous-tendent. Là, vous allez utiliser ce qu'on appelle des techniques et méthodes en business analysis, par exemple, tout ce qui est le diagramme d'Ishikawa où on arrête de poisson, les diagrammes de Pareto également pour identifier les causes racines des problèmes. Donc là, le but, c'est non pas de soigner la cause externe, mais vraiment la cause racine qui cause le problème ou qui est la source de l'opportunité à saisir. En septième étape, vous allez proposer des solutions, donc vraiment comme l'analyse systémique, c'est-à-dire que vous allez générer des idées et des solutions pour résoudre les problèmes identifiés et exploiter les opportunités d'amélioration. Vous allez impliquer évidemment là aussi les contributeurs, les parties prenantes que vous avez sélectionnées pour obtenir des perspectives diverses et là, évidemment, il y a un certain nombre de techniques d'élicitation qui permettent de faire tout cela puisqu'encore une fois, le business analyst n'est pas celui qui va générer dans sa tête tout seul les solutions à tout. Il va s'appuyer sur des experts qu'il va sélectionner soigneusement, les subject matter experts ou contributeurs qui vont l'aider à faire cela. En huitième étape, vous avez les évaluations des solutions. Donc là, vous allez évaluer chaque solution en termes de faisabilité, de coût, de bénéfice, de faisabilité technique. On appelle ça souvent une étude d'opportunité, également l'analyse de faisabilité, des capabilities comme on dit en anglais, les capacités de l'entreprise à les mettre en œuvre. Vous allez également considérer les impacts potentiels sur d'autres processus ou parties prenantes. Oui, parce que si vous mettez en œuvre, vous êtes le chef comptable et vous allez mettre en œuvre des optimisations dans le département comptable, ça a peut-être un impact sur le département logistique qui va déclencher une livraison dès que la facture est payée. Peut-être que ça va déclencher aussi au niveau marketing ou je ne sais quoi, un autre département, une action. Et votre optimisation potentiellement a un effet de bord aussi positif ou négatif ailleurs. Et puis, en neuvième étape, vous allez mettre en œuvre et suivre ces solutions choisies. Vous allez surveiller leur impact sur le processus et tout comme pour l'analyse systémique, vous allez faire des ajustements potentiellement suite à ce processus d'amélioration continue. Donc là également, cette analyse des processus, elle est un processus itératif et continu. Ça veut dire quoi ? Itératif, c'est qu'on réitère, qu'on recommence plusieurs fois et continu, qui est sur un certain temps. Ça veut dire que ce n'est pas une étape et après une analyse et puis après, on passe à autre chose. En général, dans une entreprise, comme on est dans le cadre de l'amélioration continue, on va vraiment le faire sur un certain temps. Après, cela peut arriver, bien entendu, dans le cadre de mise en place d'un projet de système d'information ou d'un projet tout court de gouvernance ou d'amélioration métier pour répondre à une problématique à un instant T. Voilà, donc vous voyez que les deux analyses systémiques et processus sont complémentaires. Le but, c'est d'améliorer les résultats de la chaîne de valeur d'une entreprise ou d'un département et donc on doit à la fois comprendre comment fonctionne le système et en même temps, on doit comprendre quels sont les processus de bout en bout qui le composent et quelles sont les corrections à y apporter ou les optimisations à mettre en œuvre parce qu'il y a déjà des choses qui se passent bien dans le système ou dans le processus. Voilà, alors j'espère que ça a été assez clair. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne pour être au courant de toutes les ressources que je publie très régulièrement. Et puis, si vous souhaitez vous informer plus amplement, n'oubliez pas le site internet bestofbusinessanalyst.fr qui donne encore plus d'informations que cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez vous former, vous faire accompagner pour devenir business analyst ou parce que vous voulez monter en compétence sur ce métier, n'hésitez pas non plus. Toutes les informations sont dans mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501